Bitcoin, Ether, Dogecoin, Ripple, les crypto-monnaies ont bouleversé le monde de l'investissement ces dernières années, offrant de nouvelles opportunités et défiant parfois même les normes établies. Car même si vous n'êtes pas très familier avec le secteur des cryptos, je suis certain que vous avez certainement au moins entendu parler de la plus célèbre d'entre elles, Bitcoin. Sauf qu'au-delà du bruit médiatique, investir dans les cryptos peut sembler intimidant. Par où faut-il commencer ? Courtier spécialisé, sécurité des investissements, savoir combien on doit investir ? Toutes ces questions sont normales quand on s'intéresse à un marché très prometteur mais aussi très jeune et où les meilleurs projets côtoient les pires. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner les clés pour réussir votre aventure dans le monde des cryptos et surtout vous lancer en toute confiance et sécurité. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker si vous avez apprécié ce contenu à la fin du visionnage et poster un commentaire pour échanger avec la communauté. Êtes-vous prêts ? On y va. C'est la règle à suivre. Quel que soit le marché que vous visez, commencez par définir une stratégie d'investissement claire et réfléchie. Vous devez donc vous poser les bonnes questions et à ce titre, il y en a plusieurs. Premièrement, faites le point sur vos situations personnelles et patrimoniales en cours pour savoir combien vous pouvez investir. Commencez donc par déterminer un budget que vous êtes prêt à investir et que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous devez aussi vous fixer un plafond d'investissement et ne pas le dépasser, même si le marché est extrêmement favorable, car plus vous investissez, plus vous prenez de risques et vos investissements peuvent subir les conséquences d'un retournement. Et votre point très important est de déterminer votre objectif d'investissement. Souhaitez-vous des rendements rapides ou préférez-vous une approche à long terme ? En fonction de vos objectifs, vous adopterez une attitude d'investisseur actif ou au contraire opterez pour une stratégie de type buy and hold, c'est-à-dire d'achat et de conservation à long terme. Déterminez aussi combien de fois par mois vous souhaitez investir. Cela peut varier de plusieurs fois par mois pour de petits montants à une fois par mois pour un investissement plus important. Cette fréquence d'investissement doit en tout cas correspondre à la stratégie d'investissement que vous aurez mise en place et à laquelle je faisais référence il y a un instant. Et puis enfin, une fois votre profil et vos objectifs définis, élaborez un plan d'action. Celui-ci consiste à déterminer un pourcentage d'entrées sur le marché et de ventes pour prendre des bénéfices. Vous pouvez par exemple fixer un seuil de vente de 30% au-dessus du prix d'achat initial et vous y tenir. C'est pareil, si le marché se retourne trop, vous devez être en mesure de fixer un seuil bas auquel vous voulez sortir pour éviter de trop grosses pertes. En vous posant toutes ces questions, vous aurez alors clairement défini votre stratégie d'investissement. Mais avant de vous lancer, regardons ensemble d'autres facteurs sur lesquels vous devez être attentif. Pour vous lancer sur le marché des crypto-monnaies dans de bonnes conditions, commencez par comprendre dans quoi vous investissez. Le marché des crypto est très dynamique et chaque année, des centaines et centaines de projets naissent et disparaissent. C'est en plus un marché qui n'est pas régulé ou alors très peu encore. Je vous conseille donc de vous limiter à un périmètre de crypto bien précise afin que vous puissiez comprendre comment elle fonctionne, quelle est leur technologie sous-jacente, les cas d'utilisation potentielle, l'équipe de développement, l'historique liée à la valeur du crypto-actif et bien d'autres encore. Soyez aussi attentif aux événements majeurs qui pourraient avoir un impact sur la crypto-monnaie tels que les halvings dans le cas du Bitcoin ou les mises à jour de protocoles dans le cas d'Ethereum par exemple. Ensuite, soyez patient car dans le monde des cryptos, la passion c'est une vertu. A titre d'exemple, Bitcoin a gagné plus de 140% en un an et près de 1620% en 5 ans. Or en une seule journée, il est arrivé à l'actif de perdre ou de gagner parfois plus de 20% en quelques minutes. Il est donc tentant de se laisser emporter par l'excitation et l'euphorie des marchés en constante évolution, surtout quand on voit les hausses fulgurantes du Bitcoin sur de courtes périodes. Mais il est capital de garder la tête froide et d'adopter une approche disciplinée. Évitez donc les achats impulsifs basés sur des fluctuations de prix à court terme. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'investissement à long terme et soyez prêts à supporter les hauts et les bas du marché. Gardez à l'esprit que la valeur des crypto-monnaies peut être extrêmement volatile et que les fluctuations de prix à court terme peuvent être insignifiantes par rapport à la vision à long terme. Ne soyez donc pas pressés, d'autant plus que vous êtes ce qu'on appelle des early adopters, le marché des cryptos étant relativement nouveau encore. Et le dernier conseil que je vous donnerai dans cette partie est de rappeler une des règles fondamentales de l'investissement, considérez les périodes de baisse comme des opportunités. Plutôt que de les craindre, voyez-les comme des moments propices pour acheter à des prix plus bas. En suivant ce principe fondamental de l'investissement, vous saisissez les occasions de maximiser vos profits en achetant lorsque les actifs sont sous-évalués et en vendant lorsque les prix sont élevés. Bon, rentrons maintenant dans le cœur de notre sujet et découvrons ensemble comment ouvrir un compte crypto pour commencer à investir sur ce marché. Une fois que vous avez défini une stratégie d'investissement et que vous avez pris connaissance des règles fondamentales, il est temps de passer à l'étape suivante, l'achat de vos premières cryptos. Si vous avez décidé de mettre en place la technique du dollar cost averaging, donc le DCA, c'est-à-dire l'investissement programmé, vous pouvez vous inscrire sur des plateformes spécialisées telles que Stackinsat ou Bitstack pour le Bitcoin. Vous déterminez alors un montant ainsi que la fréquence d'investissement qui peut être journalière, hebdomadaire ou même mensuelle et commencez à acquérir progressivement des petits fragments de Bitcoin, les Satoshi. L'autre solution est de passer par des exchanges tels que Binance ou Coinbase. Sur Coinbase par exemple, c'est relativement simple. Vous pouvez alors choisir de faire un achat par virement ou carte bancaire. Je vous conseille personnellement de le faire par virement car même si c'est un peu plus long, les frais sont moins importants. Une fois que vous avez associé votre compte bancaire avec le broker, par exemple Coinbase, vous devez ajouter le nouveau bénéficiaire du virement sur votre compte bancaire avec les informations qui vous ont été fournies. Pensez bien à ajouter le numéro de référence dans le libellé qui vous a été donné. C'est un peu l'adresse de destination de votre compte crypto chez Coinbase. Si vous ne le mettez pas, Coinbase ne saura pas vers quel compte il devra créditer les sommes versées. Vous pouvez acheter des centaines de crypto-monnaies avec un compte chez Binance ou Coinbase avec des euros, mais vous pouvez convertir des cryptos entre elles, par exemple Bitcoin contre de l'Ether ou un stablecoin comme Tether. Les frais de conversion entre des cryptos sont beaucoup moins importants que si vous achetez directement en euros. Maintenant que vous savez comment acheter vos premières crypto-monnaies, je vais vous donner des conseils très précieux sur comment conserver vos cryptos. Car vous ne le savez peut-être pas, mais avec les crypto-monnaies, vous devenez aussi votre propre banque. L'une des caractéristiques uniques des cryptos est qu'elles vous donnent le contrôle total sur vos fonds. Puisqu'il s'agit majoritairement d'actifs décentralisés, il n'y a pas de tiers entre vous et vos cryptos. En revanche, ce pouvoir implique de grandes responsabilités comme dirait l'oncle Bain dans Spider-Man. Vous êtes ainsi responsable de la sécurité de vos actifs. Alors pour protéger vos crypto-monnaies contre le vol et les cyberattaques, envisagez d'utiliser idéalement des portefeuilles matériels ou des portefeuilles hors ligne, comme les clés Ledger par exemple. Évitez de laisser vos cryptos sur les exchanges, car ces derniers peuvent être vulnérables aux attaques, même si cela reste extrêmement rare. Je vous recommande alors vraiment d'acquérir ces cold wallets comme on les appelle, notamment si vous êtes dans une optique d'investissement à long terme et envisagez de conserver vos cryptos actifs longtemps. Maintenant que vous savez comment sécuriser vos cryptos, vous pourriez être tenté de faire des virements de cryptos pour effectuer un achat ou régler une transaction avec quelqu'un. Sachez que les transferts de cryptos sont définitifs et qu'une fois effectués, il n'est pas possible de revenir en arrière. Effectuez donc au préalable des transactions de test avec de petits montants pour vous familiariser avec le processus et vérifier que vos fonds arrivent à destination en toute sécurité. Ces adresses de destination sont des codes alphanumériques assez longs, privilégiez donc toujours un copier-coller pour éviter de vous tromper lors de la saisie du compte destinataire. Enfin, je terminerai cette partie en vous rappelant cette dernière chose, évitez de suivre la meute. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation et de suivre les tendances du marché. Mais il est encore plus important de rester fidèle à votre stratégie d'investissement et de ne pas céder à la panique ou à l'euphorie. Gardez à l'esprit que l'objectif est d'investir plus tôt lorsque le marché est bas et de vendre lorsqu'il est haut. Le marché des cryptos peut être grisant car ses variations à la hausse sont parfois spectaculaires, mais les chutes peuvent être tout aussi importantes et faire mal. Donc restez rationnel et si vous avez du mal à gérer vos émotions, privilégiez la stratégie en DCA. Investir dans ce type d'actifs impose de faire preuve de diligence, de bien s'informer sur les projets qui ont retenu votre attention et de prendre des décisions en fonction du plan stratégique que vous vous êtes fixé. Comme je vous l'ai expliqué, il y a plusieurs paramètres très importants à prendre en compte. Identifier son potentiel de tolérance au risque, savoir combien vous allez vouloir investir, déterminer également ses entrées et ses sorties et penser aussi à bien protéger ses crypto-monnaies. Faites aussi preuve de patience et de discipline et évitez de suivre aveuglément les tendances du marché. Ces quelques règles sont les principes cruciaux à garder à l'esprit tout au long de votre parcours d'investissement et qui vous permettront d'atteindre le succès sur le marché jeune mais très dynamique des crypto-monnaies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir toujours plus de contenu sur les finances, l'investissement et les dernières tendances dans le monde des crypto-monnaies. A bientôt ! N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers. Avec toute la Team Malti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et Trader Renta pour une prochaine vidéo. Merci.